... 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 Enchanté, je suis Adrien de GameLearn, on va faire un petit tour de table et tous se présenter tout à l'heure. On vous laisse vous connecter tranquillement et on revient dans quelques instants. ... ... ... ... ... ... ... Merci. Ou autre plateforme, je vois qu'il y a certains bonjours qui commencent à arriver, donc on a a priori pas mal de monde déjà connectés. N'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes connectés, en attendant que tout le monde arrive, on va démarrer avec un très très léger retard, deux ou trois minutes juste pour laisser le temps à tout le monde de se connecter, de se familiariser un petit peu avec l'outil. Et on va vous expliquer un petit peu ce qui nous attend. Donc l'agenda, le timing de prévu, nos chers invités également, et deux ou trois petites recommandations techniques pour que tout se passe bien, même s'il n'y a rien de bien compliqué. Donc on a Astrid qui nous dit bonjour, on a certaines personnes de Madrid, de chez GameLearn qui sont également connectées, Johan, François également, Arnaud, je ne vais pas citer tous les noms parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde. N'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous dire d'où vous vous connectez. Et on attend encore une petite minute avant de commencer. Pour information, si vous avez des questions pendant la session, vous n'hésitez pas, vous la posez dans le chat, on les lira à haute voix et on y répondra, soit pendant l'intervention de nos intervenants justement, où on aura un créneau à la fin d'une petite quinzaine de minutes pour toutes vos questions selon le sujet qui sera posé, soit pendant la présentation, soit à la fin. En tout cas, n'hésitez pas, tout ce qui sera marqué sera considéré et on vous y répondra d'une façon ou d'une autre. On a nos amis belges qui sont connectés, ça tombe bien, on a également un ami belge dans les intervenants. Le Luxembourg également représenté, évidemment la France avec pas mal de personnes connectées, donc c'est très bien. Le monde francophone est là. Genève également, nos amis suisses, donc c'est parfait. On a complété le trio gagnant des francophones, quadrio avec le Luxembourg. Lille-Maurice, voilà, on va un petit peu plus loin où il fait un peu plus beau. De connectés également. Un bonjour de Marseille. Encore une petite minute et à 11h03 on va commencer. A priori, on est bientôt prêt. Donc on va commencer, je vais vous expliquer un petit peu à tous ce qui nous attend. Déjà un grand merci à vous tous d'être connectés aujourd'hui, a priori depuis chez vous. A priori, peut-être certains sont au bureau. On va être ensemble pour un petit peu moins d'une heure, maximum une heure. On aura terminé à midi. L'idée de cette session, c'est que des intervenants, des invités qu'on a aujourd'hui, nous expliquent un petit peu leur façon de voir la formation et puis les défis ou les challenges auxquels ils sont confrontés dans leurs organisations respectives. Donc on va accueillir Thierry Dewa qui représente l'Université catholique de Louvain et Julien Pelletier qui représente la manufacture de pneumatiques bien connue répondant au nom de Michelin. Est-ce que vous voulez dire déjà un premier petit bonjour ? Ensuite, j'explique un peu l'agenda et je vous redonnerai la parole à tous les deux. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas qui est là et combien de personnes sont là. C'est très magique ce genre d'événement. Bonjour à toutes et à tous. Julien Pelletier, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pareil, je ne sais pas le nombre de participants, mais c'est la magie du digital et des plateformes d'aujourd'hui. Exactement. Il y a pas mal de monde, on communiquera au fur et à mesure sur les pays représentés ou le nombre de personnes connectées. On a des gens de l'Algérie aussi qui viennent de se connecter. Un grand bonjour à tout le monde francophone et le monde en général puisqu'il n'y a pas que le monde francophone qui est représenté. Pour revenir un petit peu à l'agenda, l'idée, c'est qu'on va passer une petite heure ensemble. Il y aura à peu près 40 minutes, 45 minutes de table ronde pendant laquelle Julien et Thierry, ici présents, vont nous partager un petit peu leur vision, leur challenge sur des sujets de formation, puis dans un contexte évidemment comme celui qu'on traverse tous aujourd'hui. Ensuite, on aura un petit quart d'heure de questions réponses. N'hésitez surtout pas à mettre vos questions sur le chat et puis on va commencer. Je vais revendre la parole à Thierry et Julien. Si vous voulez, on peut peut-être déjà dire un premier mot puisqu'en fait, la table ronde va se séquencer essentiellement en deux parties. Une première partie où Thierry et Julien vont se présenter un petit peu, présenter leurs organisations et nous donner une vision un petit peu high level de qui ils sont et de qui sont leurs organisations, mais aussi quels sont les challenges auxquels sont confrontées ces organisations. Et dans un second temps, on creusera un petit peu plus sur la partie justement projet réalisé avec GameLearn et puis vision un peu plus générale de la formation et des choses que vous avez prévues sur ces mois ou sur ces années à venir. Est-ce que Thierry, vous voulez commencer pour nous dire un petit mot sur vous, sur l'organisation que vous représentez ? Dites-nous un petit peu, si vous voulez, qui vous êtes et qui est l'UCL, pour ceux qui ne le savent pas. Ok. Sur moi, je n'ai pas grand-chose à dire, donc je m'occupe de la formation du personnel de l'Université catholique de Louvain. Donc, en deux mots, une université comme l'UCLouvain, c'est 6 000 employés. C'est trois catégories de personnes très différentes et très particulières. Donc, il y a bien sûr des professeurs d'université, c'est à peu près un tiers du personnel. Un autre tiers, ce sont des chercheurs très internationaux qui viennent du monde entier. Et puis, le dernier tiers, c'est le personnel administratif et technique, donc qui vient en support à toutes les activités d'enseignement et de formation, d'enseignement de l'université. Que vous dire ? Universités comme l'UCLouvain, ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 700 millions d'euros par an et des budgets de formation qui sont beaucoup plus limités, malheureusement. Mais dans l'action, nous organisons chaque année environ 3 000 actions de formation pour les membres du personnel. Donc, on pourrait dire que chaque membre du personnel, à peu près la moitié des membres du personnel passent par une de nos formations chaque année. Voilà, pour vous donner un peu le score. Alors, une grosse particularité de la formation chez nous, et c'est peut-être une différence avec ce que Julien nous expliquera pour Michelin, donc la liberté académique transcende un petit peu la vie de l'université. Donc, les formations chez nous se font sur une base volontaire. Donc, il n'y a pas de formation obligatoire, à part quelques formations d'ordre légal. Mais donc, ce sont les personnes qui décident elles-mêmes si elles doivent ou si elles ne doivent pas se former. Donc, ça nous fait une approche de la formation qui est peut-être un peu différente de celle dans d'autres entreprises. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à Julien. Écoutez, c'est une très belle introduction, Thierry, et ça nous met un petit peu le contexte en place pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'UCL, qui est un grand acteur belge, mais même plus large que ça, francophone. Et on va laisser la parole à Julien pour nous expliquer aussi un petit peu le contexte de votre côté ou la structure que vous représentez et votre rôle au sein de cette structure, si vous le voulez. Bien sûr. Je travaille de mon côté dans les équipes de formation du groupe Michelin. Je m'occupe plus particulièrement de formation pour les managers au niveau du groupe, au niveau international. historiquement, nous avons des programmes de formation initiale, donc à la prise de poste, pour accompagner des managers ou des managers de managers. Et de plus en plus, nous allons dans le sens du développement continu. Donc, que les personnes, bien sûr, aient une formation à la prise de poste, mais soient accompagnées dans la durée. Et le point de Thierry me paraît extrêmement important. Historiquement, on était plutôt dans de l'obligatoire et dans les formations poussées. La question se pose pour aujourd'hui, pour demain, entre le push et le pull, et avec un participant qui soit vraiment un manager au cœur de son propre développement. Pour dire quelques mots de Michelin, Michelin, c'est une entreprise centenaire, acteur historique dans la production de pneumatiques, donc un industriel. Aujourd'hui, on se positionne plutôt comme un acteur de la mobilité, puisque nous faisons, bien sûr, des pneumatiques, ce sont des pneus pour voiture, pour poids lourd, pour avion, pour vélo, etc., mais aussi des services. Et au-delà des produits et des services, de notre terrain de jeu historique, nous allons vers de nouveaux territoires, soit par croissance interne, soit par le biais de rachats de sociétés. Voilà pour mon rôle et pour Michelin en quelques mots. Parfait. Écoutez, Julien, tant que vous avez la parole, si vous voulez, vous pouvez nous raconter un petit peu plus en détail. Le scope, vous nous l'avez situé. Vous vous occupez essentiellement des populations managériales de Michelin. Michelin qui est un groupe qui représente un assez grand volume d'employés, donc forcément un assez grand volume de managers. Vous me dites, si je me trompe, mais c'est un peu plus de 120 000 personnes avec les dernières acquisitions et donc un peu plus de 7 000 managers aujourd'hui qui sont évidemment éclatés, on va dire, sur tout le territoire global. J'imagine que ça représente un certain nombre de challenges d'un point de vue RH, d'un point de vue formation, d'un point de vue structurel aussi. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot justement sur ça, sur les challenges que ça peut représenter, sur l'impact que ça peut avoir sur vos stratégies aussi, d'un point de vue de la formation et du développement humain ? Est-ce que vous voulez nous… Bien sûr. Le premier challenge qui me vient à l'idée, c'est de faire des formations, pas juste pour faire des formations, mais des formations qui impactent les personnes dans la durée. parce qu'on a tous connu, je pense, on participe à une formation, une demi-journée ou une journée et que même si peut-être c'est plaisant sur le moment, la question se pose de savoir six mois plus tard, qu'est-ce qu'il en restera ? Donc, notre approche, c'est vraiment d'avoir des formations qui aident les personnes à atteindre leurs objectifs et à faire évoluer leur comportement, si on est dans le comportemental ou le managerial, à faire évoluer leur comportement dans la durée, et ça, à un niveau mondial. Donc, en résumé, c'est quelque chose qui marche, que les gens vont retenir dans leur vie quotidienne après, à un périmètre mondial, pas simplement à Clermont-Ferrand ou aux États-Unis ou en Chine, mais vraiment de faire des choses qui marchent partout. Deuxième challenge, je dirais, c'est en prenant le virage du digital. Le digital offre un certain nombre de possibilités et cette année si particulière avec le Covid a finalement été un accélérateur de choses qui étaient déjà à l'œuvre. Et le troisième challenge, je dirais, c'est de faire tout ça à un coût compétitif. Ok. Écoutez, c'est intéressant en tout cas de comprendre un petit peu dans quel contexte vous êtes et les challenges qui en découlent. Est-ce que Thierry voulait nous dire aussi un petit mot sur ce que vous avez un petit peu expliqué, que vous êtes une organisation également assez internationale, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu de l'extérieur, pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins, avec finalement des challenges aussi culturels et géographiques ou de dispersion. Est-ce que vous avez pu rencontrer des challenges assez similaires à ceux de Julien ou à l'inverse assez différents ? Un petit peu des deux. Dites-nous un petit peu comment vous vous situez sur cette partie-là, sur la partie stratégie, priorité, qui découle de cette structure justement. Oui, c'est sensiblement différent. Donc effectivement, l'UCE Bovin est internationale, mais elle est surtout internationale à l'intérieur, je dirais, de par la diversité du personnel qui y travaille. Géographiquement, nous sommes sur sept campus différents, mais à l'intérieur de la Belgique. Donc c'est des choses qui sont très proches en termes de distance. Mais néanmoins, même qu'on soit à 70 km l'un de l'autre ou à 7000 km, les difficultés sont les mêmes effectivement, de pouvoir organiser une activité en un lieu déterminé où tout le monde peut se présenter. Donc effectivement, cette contrainte d'espace est importante et elle se complexifie maintenant avec une contrainte de temps. Donc les pressions sont de plus en plus fortes sur le travail et les personnes ont de plus en plus de difficultés à dégager du temps suffisant pour se former. Alors que cette formation est nécessaire, bien sûr, pour le développement de l'entreprise. Et c'est également une obligation légale de l'employeur, puisque en Belgique, enfin comme en France, j'imagine, nous avons une loi depuis 2016, je pense, qui s'appelle une loi sur le travail faisable et durable, qui fixe aux entreprises des objectifs en matière de formation du personnel sur lesquels elles doivent rendre compte. Donc il faut continuer à développer des parcours de formation. Et ça, je rejoins un petit peu ce que Julien disait par rapport au management. C'est quelque chose qui est en train de se développer chez nous, c'est de mettre en place des parcours de formation intégrés qui sont réellement susceptibles de faire évoluer le management. Bien sûr, nous avons beaucoup moins de managers que chez Michelin, il y a à peu près 300 managers de différents niveaux à l'université de chez nous. Mais comme vous pouvez vous en douter, beaucoup d'entre eux sont des professeurs. Et on a beau être un, j'espère qu'il n'y en a aucun qui m'entend, mais bon, on peut être un excellent professeur et un excellent spécialiste dans son domaine de recherche. Ça ne fait pas de vous forcément un excellent manager. Donc il y a parfois une relative difficulté à convaincre les personnes que la formation est susceptible de faire évoluer leur comportement, et la manière dont ils gèrent leurs équipes. Alors j'en reviens maintenant effectivement à ces contraintes de temps et d'espace. Et donc depuis, je dirais, deux bonnes années maintenant, nous tirons un certain nombre d'enseignements, des pratiques d'enseignement qui sont faites pour les étudiants. Donc ce n'est pas la formation du personnel. Donc la formation des étudiants, il y a 32 000 étudiants à l'université, se développent des approches pédagogiques de plus en plus innovantes qui prennent en compte notamment toutes les stratégies de ludification, de gamification, chacun l'appellera comme il veut. Et quelque part, nous sommes interpellés par le personnel enseignant qui dit « Tiens, mais on fait des choses pour les étudiants qui sont intéressants et qui semblent porter leurs fruits. Est-ce qu'il ne faudrait pas décliner ça pour le personnel ? » Et donc, début de l'année passée, nous avons commencé à nous intéresser à ces questions-là. Et puis les choses se sont accélérées avec le confinement, bien entendu, puisqu'il a fallu mettre en place un peu en catastrophe un certain nombre de choses. Et voilà, Gameleur en était justement en contact avec nous à ce moment-là. Il en a pu construire un certain nombre de choses. Ok. Écoutez, vous mettez le doigt justement sur le point suivant que je voulais aborder avec tous les deux. Bon, déjà, sur vos petites présentations un peu structurelles et de vos sociétés, de vos challenges, déjà, merci à vous de partager ça en toute transparence avec nous. Je pense que c'est apprécié par tout le monde. Je pense que c'est aussi partagé, puisqu'au final, c'est des choses que beaucoup de sociétés vivent. La preuve, vous êtes dans des sociétés qui sont assez différentes. Une plutôt tournée, enfin, toutes les deux tournées à l'international, mais une plutôt sur un territoire national, l'autre à l'international. Et malgré ça, vous avez quand même des challenges qui sont assez communs, justement, d'éclatement géographique, etc. Et d'où l'intérêt du digital. Donc, ma prochaine question, elle était sur justement un peu ces nouveaux formats et comment vous avez un peu rencontré Gamelearn, mais aussi des formats un petit peu différents ou un petit peu innovants. Alors, je vais juste prendre là une petite parenthèse, puisqu'en fait, dans l'audience aujourd'hui, on a des gens qui connaissent déjà Gamelearn. On a des gens qui ne connaissent pas du tout Gamelearn. On a des gens qui connaissent un peu le format, mais pas forcément Gamelearn. Des gens qui sont très intéressés par le digital, mais qui ne savent pas forcément ce qu'est la gamification ou le Game Based Learning, puisque je reprends certains termes que Thierry a utilisé. Donc, on va juste les définir rapidement et présenter un petit peu Gamelearn aussi, chose que je n'ai pas faite jusqu'à présent. Donc, Gamelearn, c'est une société qui propose de la formation à travers des jeux vidéo, des simulateurs, puisqu'en fait, le principe, je vais vous faire l'histoire courte, c'est d'utiliser deux mécaniques qui sont assez intéressantes dans le jeu. La première, c'est ce qu'on appelle la gamification. La gamification, c'est de rendre ludique ou de rendre engageant par des mécaniques de jeu absolument tout type de choses. Donc là, on va l'appliquer évidemment à la formation. Comment j'engage des gens, comment je mobilise des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, à savoir la formation, par l'utilisation de mécaniques de jeu. Ça peut être des classements, des aventures, des challenges, de la culture générale, voilà, plein de petites choses comme ça qui, a priori, ne vont pas vous permettre d'apprendre des choses directement, mais qui vont être un moyen ou un vecteur de vous donner envie d'apprendre et d'aller vers ce knowledge ou vers ces connaissances. Et dans un second temps, on a ce qu'on appelle le game-based learning, où là, ça va un pas plus loin, puisque c'est quand le jeu sert directement à l'apprentissage. Donc là, on utilise des notions de simulation, par exemple, de pratique, de learning by doing, de feedback, donc quand le système est capable de vous donner un retour sur ce que vous avez plutôt bien fait et ce que vous pouvez améliorer, et comme le disait tout à l'heure, du coup, tous les deux, Julien et Thierry, on commence à avoir un impact, justement, sur les comportements. Quand on est capable de pratiquer et d'avoir un retour sur ce qu'on a plutôt bien fait et qu'on veut pérenniser, ou ce qu'on a plutôt mal fait et qu'il vaut mieux corriger, eh bien, on commence à avoir un impact sur les comportements. Voilà, comme ça, au moins, la base est située par rapport à GameLearn et à la méthodologie. Encore une fois, aujourd'hui, on ne va pas ne parler que de cette méthodologie. L'idée, c'est de rester assez générique et d'aussi vous parler un peu du digital et de la formation en général. Donc, pour revenir sur ce sujet, maintenant qu'on a parlé un petit peu du format et de GameLearn, est-ce que, Julien, vous voulez nous expliquer un petit peu, déjà, comment vous avez rencontré GameLearn ? En tout cas, comment ce format a suscité un peu votre intérêt et quel était l'objectif principal recherché en commençant avec une aventure ? Ça part d'une collaboration en région entre GameLearn et Michelin-Espagne. Je pense que le point est intéressant parce que dans des grands groupes comme le nôtre, il peut y avoir parfois des approches centralisées qu'on appelle classiquement du top-down. Là, c'est plutôt Michelin en Espagne qui nous parle de ce début de partenariat avec GameLearn. Et donc, l'approche, avec une sensibilité aussi toujours à l'innovation, à ce qui est nouveau, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on peut élargir cette collaboration et faire tester à d'autres régions du monde cette nouvelle modalité pédagogique que vous avez évoquée juste avant à travers des simulateurs ? Et on voit que ça a marché, que ça a pris sur différents continents. Et donc, à partir de là, on s'est dit, comment capitaliser là-dessus ? Pourquoi ça marche ? Et quand je dis pourquoi ça marche, c'est surtout le niveau de l'engagement. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est des formations qui vont rejoindre les personnes qui veulent se développer, se former, le niveau d'engagement dans un e-learning, il est faible, surtout quand c'est du texte. Quand c'est de la vidéo, en général, ça marche un peu mieux. Mais qu'est-ce qu'il en reste aussi de cette vidéo ? Là, ce que nous avons trouvé intéressant dans ce simulateur, c'est que ce n'est pas une vidéo de cinq minutes, c'est plus élaboré et qu'il y a de l'ancrage. Parce que la personne, elle est acteur quand elle joue, puisqu'elle choisit comment elle va évoluer dans le scénario. Et puis, il y a des leçons, entre guillemets aussi, avec des apports théoriques, des quiz, etc. Donc, il y a différentes modalités qui font que, à notre avis, les personnes en retirent quelque chose. On avait commencé plutôt par tout ce qui était leadership, management, et puis, avec les autres simulateurs que GameLearn a développés, notamment sur tout ce qui est négociation, on a utilisé ces simulateurs-là de manière plus large ces trois dernières années. Ok. Écoutez, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, le schéma qu'on pourrait penser habituel d'une grande organisation ou d'une organisation tout court qui pourrait être du top-down, ici, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'une belle initiative ou un beau best practice en local a su être valorisé et a su, grâce à votre visibilité un peu plus élevée, évidemment, être déployée à d'autres pays en contournant, on va dire, tous les aspects culturels, etc. Est-ce que là-dessus, justement, c'est quelque chose qui a été, à un moment donné, un challenge de proposer des solutions à des cultures différentes ? Est-ce qu'il y a eu un aspect de langue qui s'est posé ? Comment est-ce que vous avez réussi à faire en sorte de rendre tout le monde, de mettre tout le monde à bord du bateau et faire en sorte que tout le monde soit motivé et, justement, engagé ? Pas forcément qu'avec Gamelearn, mais en général, puisqu'on s'est inscrit dans des plans un peu plus globaux. La question des langues est clé. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, on veut des solutions pour le monde entier. Donc, quand un simulateur existe en 6 ou 12 langues plutôt qu'en une langue et qu'il ne paie qu'on prenne en charge la traduction, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Donc, ça a aidé dans le partenariat entre Michelin et Gamelearn, cette présence, cette utilisation possible en chinois, en anglais, en allemand, en espagnol, etc. Concernant les freins culturels, à aucun moment, j'ai eu une honte de personnes qui m'aient dit ce qui est mis en avant là, sur le leadership, sur le comportemental, c'est difficilement applicable chez nous. Donc, ça, je ne l'ai pas eu. Ce qui me vient plutôt en tête, c'est que ça serait plutôt tout ce qui est expérience apprenant et la technique. Selon les pays, il peut y avoir parfois des verrous techniques qui font que le jeu est ralenti ou que l'expérience apprenant est moins bonne. Et donc là, à ce moment-là, on a réglé le problème avec vous, dans la partie, je dirais, technique. Pour que l'utilisateur ait la meilleure expérience apprenant possible. Parce que si la personne fait un simulateur de 4 heures, mais que tous les un quart d'heure, il y a un problème, il ne va pas aller au bout. Donc, je dirais qu'il y a le volet aussi technique, IT, qui est important à régler, pays par pays. Parfait, Julien. Écoutez, c'est super intéressant. Est-ce que Thierry, vous voulez nous raconter aussi un petit peu comment on s'est déjà rencontrés, comment on a décidé de lancer cette aventure ensemble, et si vous avez aussi eu des challenges ou des choses spécifiques que vous voulez partager avec notre audience sur la mise en place ? Oui, nous étions dans une configuration tout petit peu différente, peut-être moins avancée. Donc, fin 2019, comme je le disais tout à l'heure, on s'est mobilisés pour dire, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas explorer justement des stratégies de gamification pour améliorer les formations que nous offrons aux membres du personnel ? Alors, pour être tout à fait honnête, nous avions lancé une expérience pilote en interne chez nous sur un dossier, enfin, sur une problématique que Game Learn aborde, d'ailleurs, qui est la sécurité informatique. Donc, nous avons essayé de développer un Serious Games sur nos ressources propres avec un support technique extérieur. Je dois vous dire que ça a été une aventure extrêmement laborieuse, je dirais, en temps de conception et même en termes de charges financières, pour un résultat qui, finalement, a été assez, comment dire, modeste en termes d'impact et d'utilité. Donc, c'est une opération qui était très coûteuse, surtout en temps de conception et de validation. Et au moment où nous faisions ce test-là, Game Learn nous a contactés de manière tout à fait, je dirais, un peu par hasard. Et voilà, on a commencé un peu à regarder ce que Game Learn offrait. Et effectivement, nous y avons vu la possibilité d'accéder à des outils préformatés qui nous semblaient faire gagner beaucoup de temps et qui, par ailleurs, recouvraient très largement la plupart des thématiques que nous développions dans des formations présentielles. Donc, nous avons décidé de tester un peu et de comparer l'approche digitale et puis l'approche traditionnelle que nous continuons, bien sûr, à développer et à offrir aux membres du personnel. Alors, l'expérience n'est pas terminée. Donc, on est en train de faire des évaluations des premiers exercices. Et donc, il n'y a aucune décision définitive qui est prise. Mais je peux juste vous donner quelques éléments qui semblent déjà ressortir des premières expériences. Donc, effectivement, l'approche par gamification a un impact sur l'apprentissage. C'est incontestable. Tous ceux qui le passent reconnaissent la valeur ajoutée de cette approche-là et le fait que la capacité de rétention d'informations, d'appropriations est nettement supérieure que quelque chose qui se fait en présentiel. Maintenant, il y a un autre élément qui ressort de manière prégnante des évaluations. C'est tout l'aspect socialisation. Donc, la formation chez nous qui est dans une structure relativement diversifiée. Les personnes qui viennent d'informations viennent pour apprendre des choses, mais viennent aussi pour rencontrer des collègues, des personnes d'autres services, d'autres entités. Et c'est évidemment quelque chose qu'on développe beaucoup moins dans un Serious Game où on est, je dirais, tout seul derrière son ordinateur. Alors, cette question pose évidemment toute la problématique de l'animation qu'on met derrière les Serious Game et comment on continue à mobiliser, motiver les personnes qui s'inscrivent dans un Serious Game. Donc, il ne faut pas croire qu'une infrastructure technique est suffisante. Il y a également une infrastructure de support presque social qui doit être faite pour garder les personnes motivées, développer des relations, mettre les gens en contact, etc. Donc, c'est un investissement qui n'est pas négligeable, mais qui doit être pris en compte, en tout cas dans notre environnement professionnel. On parlera tout à l'heure, Thierry, de la partie, effectivement, accompagnement, que ce soit de votre côté à vous ou du côté du prestataire en général, pour justement arriver au succès de ces opérations. Parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'une plateforme, que de la technique et que des licences ou des accès à des jeux. Il y a toute une communication autour. Il y a toute une partie d'humains aussi à côté qui contribue au succès de ces opérations-là. Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tous les deux qui me paraît extrêmement importante, surtout étant donné les populations sur lesquelles vous êtes, puisque je rappelle, vous nous redirez tout à l'heure, vous affinerez ce que je vais dire là, mais que, Julien, vous êtes sur une population essentiellement managériale et donc, forcément, c'est des gens qui sont assez occupés et qui ont aussi peut-être un petit peu moins de temps à allouer à la formation ou un peu plus d'exigences aussi. Et ça va de pair avec leur profil, donc c'est tout à fait normal. Et de votre côté, Thierry, vous avez aussi une grosse population de chercheurs qui sont, a priori, des gens qui partagent un petit peu ces choses que je viens de citer. Peut-être une exigence quand on leur propose une formation et aussi un temps limité ou en tout cas un retour sur investissement temps investi versus apprentissage assez poussé, je présume. Et vous avez tous les deux parlé de quelque chose d'extrêmement important et qui est d'ailleurs cité dans le chat en ce moment même. C'est la notion d'engagement, c'est la notion de réussir à captiver des audiences, à réussir à engager, à motiver des gens et à les garder captivés. On a Richard Figuro qui est aussi un utilisateur des solutions GameLearn qui dit que n'oublions pas la motivation de l'apprenant qui est provoquée par le challenge entreprenant, le scoring, etc. Donc c'est vrai que je rejoins un peu ce que disait Thierry où il y a une notion aussi d'humain, de partage qui peut dans le digital être un petit peu perdu et que dans certains aspects du gaming ou de la gamification, on retrouve aussi tout ce qui est compétition, etc. Et on peut s'appuyer là-dessus pour après, comme on le disait, faire des choses un peu en off à côté. Est-ce que sur justement ces profils-là, vous avez quelque chose à ajouter, soit sur leur hétérogénéité, soit sur le fait qu'ils soient internationaux, soit sur les profils en eux-mêmes et est-ce qu'il y a eu des challenges à ce niveau-là ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de ce point-là tous les deux ? Julien, je vous laisse en premier si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je pourrais simplement rebondir sur un point qu'évoquait Thierry qui me semble capital. au cœur de l'apprentissage, il y a aussi le lien avec les autres apprenants. On en parlera peut-être tout à l'heure si on reparle du présentiel ou du blended, cette articulation présentielle digitale. Effectivement, seul devant mon ordinateur, j'apprends d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire effectivement que ça annule et remplace les autres formes d'apprentissage et Thierry évoquait la notion de groupe même dans le digital qui me vient à l'idée en tête, c'est que quand on a et je reviens aussi sur l'engagement, quand on a quelqu'un à qui on ouvre un accès chez GameLearn sur un simulateur, on a un engagement fixe, quand on ouvre 30 accès à 30 personnes, même si dans le simulateur ils ne jouent pas, les personnages ne sont pas connectés entre eux, mais les 30 personnes savent qu'ils sont dans la même promotion entre guillemets et qu'ils sont 30 à jouer en même temps dans le même pays, etc., le niveau d'engagement monte. Et ça, ça me semble être un facteur clé de succès également et ça illustre, je trouve, cette importance du groupe. Voilà ce que je pourrais rajouter. C'est parfait, Julien. Est-ce que Thierry voulait ajouter quelque chose sur ce point-là avant qu'on passe au point suivant sur lequel vous aurez sûrement pas mal de choses à nous dire ? Oui, la notion d'engagement elle est essentielle chez nous puisque comme je le disais en introduction, les personnes viennent sur une base volontaire donc pour qu'il reste, il faut qu'on ait quelque chose d'intéressant et de convaincant à leur proposer puisqu'ils n'ont aucune obligation de rester. Donc voilà, il faut trouver des dispositifs effectivement soit à l'intérieur du jeu ou dans l'accompagnement du jeu pour maintenir cet engagement et s'assurer que les personnes au-delà de leur première connexion vont jusqu'au bout du jeu. Et alors il y a la notion de blended ou de combinaison donc effectivement c'est une des choses vers lesquelles on pourrait s'orienter puisque c'est que des solutions comme celles de GameLearn pourraient peut-être pas être au cœur de la formation mais être soit une forme d'initiation avant d'entrer dans une formation présentielle donc de voir un peu de quoi ils retournent ou éventuellement d'un complément à une formation présentielle où les membres du personnel pourraient revoir assez rapidement un certain nombre de concepts ou mettre en pratique un certain nombre de concepts qu'ils auraient vu dans une session présentielle. D'accord, donc si je résume un petit peu c'est vrai qu'effectivement GameLearn ou des solutions comme GameLearn peuvent être a priori imbriquées ou être une brique parmi un parcours pour apporter un certain liant à un moment donné ou préparer à un workshop ou à une session ou à l'inverse être un peu en sortie d'un parcours un module qui peut récapituler un peu ce qu'on a pu voir par le passé donc voilà on a en tout cas différentes options pour l'utiliser et l'incorporer on va dire de façon stratégique ou de façon à ce que ça apporte une vraie valeur ajoutée à ce qu'on appelle justement un plan de formation. Alors j'avais une question pour tous les deux qui est un peu en lien avec le contexte actuel alors c'est vrai que le contexte est assez compliqué évidemment mais si on en croit certaines études et ce qu'on lit un petit peu dans la presse le bon côté du contexte c'est qu'a priori beaucoup d'organisations ont gagné beaucoup de temps par rapport à la digitalisation et ont fait en quelques mois ce qu'elles auraient pu faire en quelques années encore une fois je m'appuie sur des choses qu'on peut lire ou qu'on peut entendre un petit peu je ne sais pas si c'est vrai ou si ça ne l'est pas donc j'aimerais bien avoir un petit peu votre ressenti à tous les deux dans vos organisations respectives est-ce que vous avez eu l'impression ou est-ce que vous êtes dans un état d'esprit en ce moment où vous sentez qu'effectivement toutes ces solutions digitales et je ne parle pas forcément que de la formation sont parties pour s'installer durablement quel serait votre point de vue à tous les deux sur ce point là Thierry comme vous aviez la parole si vous voulez je vous la laisse je peux vous lirer qu'une impression on n'a pas fait d'études promenées mais c'est assez intéressant de voir comment les réactions ou les sentiments des personnes évoluent dans le temps parce qu'en fait ce confinement se prolonge de manière beaucoup plus longue que ce qu'on aurait pu imaginer donc je dirais au début de l'été donc après le premier confinement je dirais que la majorité des gens pouvaient penser qu'on tenait une nouvelle modalité de travail qui allait se généraliser qui allait comment dire satisfaire tout le monde et puis les choses se prolongeant et les gens commencent quand même à se poser beaucoup de questions justement par rapport à ces questions de sociabilisation de lien avec l'esprit de l'entreprise ses valeurs etc le sentiment d'isolement commence quand même à se faire sentir chez beaucoup de personnes et il y a également pas mal de questions au niveau du management qui commence à se poser en disant c'est très bien d'être en télétravail 2, 3, 4 jours par semaine mais comment est-ce qu'on continue à gérer les équipes efficacement et là il reste quand même malgré tout beaucoup d'inconnus donc il n'y a sûrement aucune solution définitive qui est sur la table pour l'instant la seule chose qui est sur la table ce sont des demandes en matière de concertation sociale pour avoir en tout cas toutes les dispositions formelles en matière de télétravail ça c'est une chose qui est là mais qui n'est pas encore négociée ni finalisée bien sûr alors je remets juste un petit peu de contexte pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne vous connaissent pas forcément personnellement ou professionnellement tous les deux mais de votre côté Thierry un des projets qu'on a mené ensemble ça a été justement un onboarding puisque Gamelin ne fait pas que de la formation on a aussi des formats qui sont personnalisables qui peuvent être utilisés pour des formations plus spécifiques ou pour de la communication en général la communication RH voire même plus généraliste et c'est vrai que dans notre cas ensemble on a fait un projet de onboarding à travers un jeu afin de transmettre un maximum d'informations dès la phase d'entrée des collaborateurs chez vous et initialement vous me dites si je me trompe mais c'était justement dû au fait que le présentiel était soit non recommandé soit assez compliqué de par le contexte actuel et du coup vous avez pris la décision de digitaliser un maximum est-ce que c'est bien ça et est-ce que vous voulez ajouter une petite précision là-dessus ? Oui donc effectivement en catastrophe on a dû donc traditionnellement on accueille physiquement je dirais tous les nouveaux ou nouvelles engagés dans l'université pour leur présenter un peu l'entreprise et voilà les choses qu'ils doivent faire et les choses qu'ils doivent savoir et bon maintenant la dernière édition remontait au mois de mai 2019 et bon voilà on est presque deux ans après et donc on a dû remplacer cette séance ces séances d'accueil par autre chose et donc voilà on a justement eu l'opportunité de travailler sur un des outils GameLearn qui s'appelle Ada et de configurer je le dirais assez rapidement et assez simplement un jeu permettant d'intégrer toute une série d'informations sur le fonctionnement de l'université d'accord bon je refais le deuxième donc le deuxième groupe ce matin un de vos collègues était d'ailleurs avec nous pour introduire le jeu auprès d'une septantaine de nouveaux et de nouvelles engagés comme on les appelle chez nous d'accord on reviendra sur ça tout à l'heure quand on parlera un petit peu de l'accompagnement effectivement la notion de séance de lancement ou de session kick-off peut être importante pour justement mettre le pied à l'étrier aux gens qu'on va former ou qu'on va toucher en tout cas c'est bien été alors je réouvre une petite parenthèse parce que vous l'aurez compris dans l'audience il y a des gens qui découvrent un petit peu GameLearn donc de temps en temps je vais mettre un petit peu des parenthèses comme ça il y a d'ailleurs quelqu'un dans le chat qui nous dit à forte raison qu'il serait très intéressé par voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous avez tout à fait raison puisqu'on est sur des choses qui sont très visuelles alors aujourd'hui on a pris le parti d'essentiellement être sur de la discussion puisque Thierry et Julien nous font l'honneur d'être là et nous ont donné un petit peu de leur temps mais à côté de ça on pourra sans aucun problème François qui était la personne qui posait la question vous envoyer des contenus des vidéos des petites choses un petit peu visuelles on vous laissera nos coordonnées à la fin il n'y aura évidemment aucun souci et donc cette parenthèse que je voulais ouvrir elle était sur le fait que GameLearn a donc une partie de son catalogue qui sont des jeux qui sont sur étagères donc des solutions standards qui sont assez faciles et assez rapides à déployer une partie du catalogue qui sont des solutions personnalisables où on reprend des scénarios existants pour se concentrer plutôt sur la partie vraiment clé qui est le contenu plutôt que le contenant donc de venir intégrer de l'information et donc c'est de ça que parlait Thierry avec un outil comme ADA et on a également un outil auteur qui permet de reconstruire ou de construire tout simplement absolument tout type de module et donc de traduire n'importe quelle formation ou information ou contenu en un jeu motivant et engageant comme ça au moins je referme un petit peu cette parenthèse mais certains comprendront peut-être un petit peu mieux l'approche et le format Julien à vous de nous donner un petit peu votre point de vue sur le contexte actuel et en tout cas votre point de vue sur cet potentiel accélérateur ou pas à vous de nous dire un peu comment ça a été ressenti chez Michelin des mois des mois un petit peu un petit peu complexes qu'on est en train de traverser Oui il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit d'abord sur l'aspect plutôt Serious Game le Serious Game voilà a continué à trouver sa place chez nous et sans doute que cette année Covid avec beaucoup de travail à distance et de digital qui prend plus de place a contribué à lever des freins chez certaines personnes ou dans certaines régions pour tester la solution quand il y a eu de l'engagement des participants ça a motivé les personnes pour donner de l'ampleur à tout ça on s'inscrit dans une accélération de la digitalisation que ce soit dans le dans le learning and development ou ou ailleurs dans tous les domaines de l'entreprise donc je dirais que la digitalisation a été déjà à l'oeuvre et cette année Covid a accéléré les choses donc on le voit effectivement dans les KPI dans les indicateurs un de ceux qu'on suit c'est le nombre d'heures de formation avec telle solution ou telle modalité et on voit qu'on a plus de gens et plus d'heures de formation avec Game Learn que les années précédentes l'autre chose dont je voudrais parler pour cette année particulière c'est l'émergence et l'essor spectaculaire des classes virtuelles c'était plutôt embryonnaire avant c'est-à-dire que une session de formation qui avait lieu en présentiel de 4 heures ou d'une journée ou de plusieurs jours ça se faisait rarement à distance et on l'imaginait pas forcément si on se remet au début de l'année 2020 et par rapport à un confinement qui arrivait même si effectivement on l'imaginait pas aussi long je rejoins ce que disait Thierry à ce moment-là on a deux solutions on annule et on dit quand la pandémie se sera aura évolué ou sera terminé on reviendra au présentiel mais en attendant il y a des centaines de managers qui prennent leur poste et on souhaite quand même les former donc l'autre option celle qu'on a choisie c'est plutôt de se dire on s'adapte au contexte et donc nos programmes de formation il faut quand même qu'ils aient lieu mais on va juste simplement les repenser avec ce virage digital et donc ça devient des classes virtuelles où là on est plutôt ce qu'on appelle nous du digital mais synchrone via Microsoft Teams ou via Zoom où les personnes peuvent avoir des interactions et échanger donc là on n'est pas seul devant son ordinateur c'est certes pas du présentiel mais on est quand même dans du synchrone avec des gens qui parlent qui co-construisent qui imaginent des choses ensemble et on est allé plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer il y a un an on a eu par exemple il y a peu de temps un programme de leadership qui existe chez nous qui s'est tenu 100% en digital avec 140 participants du monde entier pendant trois semaines on n'aurait pas on n'aurait pas pu imaginer ça il y a un an ok écoutez c'est intéressant de voir comme toutes les organisations à leur niveau se réinventent on va dire pour faire face à un contexte et c'est assez intéressant en termes aussi de créativité je pense que ça donne des belles idées à tout le monde alors je reviens sur un point que citait tout à l'heure Thierry ça n'a plus grand chose à voir avec le contexte on va le laisser un petit peu de côté puisque je pense qu'on a fait le tour tout à l'heure Thierry parlait un petit peu de l'importance de l'accompagnement à tous les sens du terme que ce soit de l'accompagnement interne côté client donc chez vous mais aussi de l'accompagnement chez un prestataire chez GameLearn ou un prestataire en général donc est-ce que vous voulez nous dire un petit mot là-dessus sur selon vous quelles sont un peu les clés de la réussite d'un projet et d'autant plus quand il est digital pour s'assurer que l'engagement et cette notion d'appartenance à un groupe ou à une communauté puisqu'on a eu aussi dans le chat un commentaire par rapport à un community manager par exemple un learning community manager donc est-ce que vous voulez nous faire un petit commentaire là-dessus sur votre expérience avec GameLearn ou sur votre expérience avec des prestataires en général ou tout simplement ce que vous attendez en général dans le cadre d'un projet Thierry je vous rends la parole et puis juste après Julien si vous voulez oui mais donc j'aimerais un peu sur ce que je disais tout à l'heure donc effectivement il faut donner envie aux personnes de venir et il faut continuer à les capter et à conserver leur engagement dans le jeu en tout cas en ce qui nous concerne ces approches par Serious Game sont des choses nouvelles donc les gens ne sont pas du tout habitués à ça donc quelque part il faut créer un petit momentum au moment du lancement du jeu et donc c'est pour ça que pour ces notamment ces jeux sur l'onboarding donc on a chaque fois fait un kick-off pour rassembler les gens et ça se fait au travers d'une plateforme Teams ou qui est une forme de semi-présentiel ou en tout cas il peut y avoir une interaction dans laquelle on invite l'une ou l'autre autorité pour mettre un peu de piment mais en tout cas donner un peu d'ampleur à l'événement et partant de là présenter le jeu et alors partant de là on demande aux personnes de confirmer leur engagement à rentrer dans le jeu donc on leur demande de faire une démarche proactive pour rentrer dans le jeu et à partir du moment où ils l'ont fait on leur offre les accès au jeu ceci étant je me rends compte qu'aussi même en cours de jeu il faut de temps en temps pouvoir relancer les joueurs alors là se pose toute une question pour laquelle on n'a pas encore d'avis définitif les interfaces Gimler permet d'avoir un système de motivation et d'encouragement des personnes on leur dit tiens vous n'êtes plus connecté depuis x jours est-ce que vous n'avez pas oublié de jouer ou vous n'avez pas oublié de faire ceci bon c'est bien c'est relativement impersonnel mais je dirais après quelques mois je dois me rendre compte que si j'avais dû faire moi-même toutes ces interpellations et le suivi de chaque joueur pour savoir s'il était actif ou pas j'aurais été bien incapable de le faire au moins mes collègues donc quelque part ces messages de Gimler qui sont parfois sentis comme perturbants finalement sont très utiles et des évolutions que nous avons faites en interne les personnes disent ces messages sont ennuyeux mais quelque part si nous avons terminé le jeu c'est grâce à ces interpellations régulières d'accord donc ça c'est plus le côté suivi automatisé des apprenants en eux-mêmes en sachant que chez Gimler il y a aussi tout un accompagnement cette fois-ci plus humain avec un consultant ou un chef de projet qui vous aide un petit peu à construire vos groupes à construire vos plans de communication vous donner aussi un petit peu des idées de ce qui se fait dans le secteur soit géographique ou soit dans des sociétés ou des organisations est-ce que sur cette partie Thierry vous avez un commentaire sur peut-être l'importance ou la non-importance je ne sais pas si vous vous êtes considéré peut-être que l'autonomie de votre côté a bien fonctionné ou à l'inverse si cet accompagnement un peu plus consultatif on va dire a été important dans la réussite oui dans cette situation intéressante donc comment vous dire je me suis lancé seul puisque c'est moi qui étais à la manœuvre sur le développement de ces premiers jeux je me suis lancé seul et je dois avouer que les interfaces permettent déjà de faire des choses tout seul comme un grand et c'était que dans un second temps je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des ressources des compétences du côté game learn qui pouvaient améliorer justement la présentation la structuration etc et voilà je ne l'avais pas perçu dès le départ mais voilà je l'ai comment dire mobilisé dans un second temps et ça nous a été très utile d'accord bon bah écoutez je ne suis pas là pour faire la publicité de game learn bien entendu mais voilà ça a été d'un d'une grande aide ok bon en tout cas c'est intéressant de voir qu'effectivement d'un côté on peut travailler en autonomie puisque je pense que beaucoup de gens le souhaitent mais que si on a le besoin ou si on le souhaite on peut aussi avoir un accompagnement et un regard un peu extérieur sur ce qu'on fait pour nous guider donc a priori c'est bien d'avoir un peu le choix est-ce que vous Julien vous partagez un petit peu ce point de vue est-ce que vous êtes plutôt du coup côté plutôt autonomie ou plutôt accompagnement ou est-ce que c'est aussi un peu un mix des deux comme Thierry comment vous voyez les choses à ce niveau là sur l'accompagnement je pense qu'il y a les deux il faut que les régions et donc les responsables dans les pays les responsables de formation qui eux ont le contact avec les apprenants avec ceux qui vont se former se développer il faut que ces personnes-là connaissent les solutions de formation soit Game Learn ou autre pour débroussailler pour expliquer pour en dire un peu plus sur les objectifs pédagogiques etc et après au niveau de l'accompagnement externe vous posiez la question tout à l'heure du choix des prestataires ça fait partie de nos critères la qualité de l'accompagnement est-ce que le prestataire est fiable réactif est-ce qu'il y a des supports d'accompagnement aussi parce que si effectivement on doit en interne à chaque fois pour expliquer que ce soit avant ou pendant refaire des choses forcément c'est consommateur de temps donc à la fois le support humain du prestataire et puis des solutions des supports d'accompagnement c'est sûr que c'est quelque chose qui compte d'accord écoutez en tout cas un retour assez intéressant alors comme il va nous rester un peu plus de 10 minutes on a aussi des questions dans l'audience qui sont assez intéressantes dont certaines que je ne vous ai pas posées volontairement mais qui ont été posées dans le chat notamment une de Louis de salle ou des salles excusez-moi si j'écorche votre nom à laquelle on va répondre ensemble et juste avant de passer à cette partie des questions de l'audience qui sont toutes aussi voire plus intéressantes que les miennes donc c'est parfait je vais vous en poser une dernière qui va permettre un peu peut-être d'élargir le débat ou d'ouvrir un peu les perspectives au futur comment est-ce que tous les deux vous voyez le futur de la formation en général et quelles sont un peu les perspectives d'avenir que vous avez avec des prestataires on va dire de confiance comme GameLearn ou des prestataires en général donc comment vous voyez un peu l'avenir et ce sera le mot de la fin avant de répondre évidemment aux questions vous aurez encore d'autres choses à dire mais ce sera ma dernière question à tous les deux Thierry oui la chose que je sens de manière extrêmement pressante c'est développer des dispositifs de formation qui soient les plus courts possibles je sens que cette pression est très très forte donc il y a des gens qui rèvent de pouvoir être formés en 30 minutes ça je n'y crois pas encore mais en tout cas les formats je pense que les formats d'une journée voire même d'une demi-journée vont avoir de plus en plus la vie difficile donc ce qui pourrait être un élément plaidant pour des solutions plus flexibles comme le GameLearn d'accord en tout cas c'est intéressant GameLearn essaye d'aller dans cette direction donc c'est qu'a priori on est sur le bon chemin on essaye effectivement de proposer des formations toujours avec cette qualité et cette notion je suis assez d'accord avec vous c'est compliqué d'aller sur du micro micro learning quand dans la simulation il faut répéter des choses il faut un ancrage etc et je rentrerai une chose enfin Julien vient de l'évoquer je pense qu'au au delà de la durée du format il y a la qualité effectivement des supports donc c'est une chose dont on n'a pas parlé donc on a beaucoup parlé de techniques disposibles etc mais les formations GameLearn en tout cas ça c'est les retours qui me reviennent la qualité des documents de support qui sont disponibles à la fin de chaque jeu sont des choses extrêmement utiles et que les gens sont susceptibles de conserver d'utiliser ou de réutiliser plus tard parfait de votre côté Julien est-ce qu'un petit mot de la fin sur cette question vous aurez encore une fois la parole dans quelques instants sur les 10 dernières minutes mais sur votre vision un peu du futur ou des perspectives d'avenir sur le futur je pense que le blended donc présentiel et digital aura toute sa place à l'avenir je ne crois pas au tout digital on a évoqué tout à l'heure Thierry l'évoquait l'importance aussi du groupe donc je ne crois pas au tout digital je ne pense pas qu'on reviendra à la part qu'avait le présentiel avant donc cette combinaison des modalités à mon avis va rester je ne sais pas quelle sera la durée des capsules des grains de formation mais effectivement il y a une pression je pense pour que ça soit raccourci par rapport à ce qu'on a pu connaître et je ne crois ni au 100% digital ni au retour au présentiel qu'on a pu connaître donc le blended est le deuxième élément pour moi du futur c'est que les personnes qu'on aille vers une formation développement où les personnes s'approprient leur objectif de formation et de développement et que ça soit du coup personnalisé avec aussi peut-être de l'intelligence artificielle mais que ça ne soit pas quelque chose de poussé et de one size fits all que tout le monde reçoive les mêmes éléments donc plutôt la personne est au coeur et acteur de son parcours et avec des solutions qui lui correspondent à ses besoins voilà parfait écoutez merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions on va passer aux quelques questions qu'il y a dans l'audience il nous reste une petite dizaine de minutes sachez pour tous les auditeurs qui sont connectés qu'à la fin de la présentation on va vous partager une petite vidéo qui dure moins de moins de 4 minutes qui va vous permettre de voir un petit peu visuellement à quoi ressemblent les solutions c'est la vidéo corporative de GameLearn à ce moment là Julien et Thierry vous pourrez peut-être vous déconnecter on vous aura remercié et on aura répondu a priori à toutes les questions mais comme ça au moins ceux qui l'attendent peuvent rester deux petites minutes de plus à la fin pour y jeter un coup d'oeil on va passer aux quelques questions qu'on a dans l'audience et qui sont assez intéressantes dont une qui a retenu mon attention de Louis qui travaille au ministère des finances en Belgique qui voulait savoir comment faire en sorte d'augmenter le niveau d'engagement d'un public pas forcément réceptif pour différentes raisons soit une question d'affinité soit de digital soit d'âge envers le Game Based Learning et quels arguments sont selon vous à mettre en avant pour qu'ils soient enclin à tenter l'expérience d'eux-mêmes donc je vous pose la question parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on a été sur des publics soit multiculturels soit assez compliqués entre guillemets dans le bon sens du terme puisque c'est des profils assez top donc quel serait votre ressenti et peut-être vos bonnes pratiques à partager comment vous vous avez fait concrètement Thierry je vous rends le micro virtuel oui merci la question en fait pour moi c'est compliqué de répondre parce qu'en fait on reste sur une formation de type volontaire a priori tous les gens qui se présentent ont fait une démarche positive et donc finalement on a une forme d'absence de vision sur les personnes qui ne réagissent pas et qu'on devrait peut-être aller chercher pour entrer dans ce genre de dispositif pour moi de nouveau la meilleure solution c'est effectivement la socialisation et les échanges d'expérience et donc valoriser les expériences positives que les personnes qui sont passées par ce genre de dispositif ont retirées donc quelque part c'est un travail de communication et d'information qui doit se faire en parallèle et ça c'est la responsabilité des services formation des services RH de garder le contact avec l'ensemble des collaborateurs et de leur faire part des choses qui fonctionnent bien parfait merci pour ce retour Julien de votre côté il me semble aussi que la communication est l'élément majeur quand les personnes commencent un simulateur en général un simulateur game learn dans les statistiques qu'on a en général quand elles passent la première demi-heure elles vont aller jusqu'au bout du simulateur parce que comme au début comme tout ce qui est nouveau on est par tiens je dois cliquer où ça sert à quoi et quand on passe ça après la personne termine donc la question c'est plutôt qu'est-ce qui va donner envie à la personne d'aller à cette première connexion quand elle reçoit l'invitation par mail et ensuite les premières minutes ou la première demi-heure de s'accrocher pour rentrer dans cet univers et pour moi c'est la communication c'est-à-dire que quand la personne va recevoir le mail de game learn avec l'invitation à se connecter au parcours il faut qu'elle ait déjà des éléments qu'est-ce que ça va m'apporter et il s'agit de quoi donc soit c'est parce que sur un intranet ou dans du pré ou dans un forum ou je ne sais quoi il y a eu un échange où elle a été accrochée par ça et ensuite toujours dans la communication je pense que les relances dont parlait Thierry tout à l'heure augmentent aussi le niveau d'engagement c'est-à-dire si je suis l'apprenant j'ai entendu parler de game learn et puis on m'a inscrit ou j'ai demandé et puis j'ai reçu le mail mais je suis occupé par autre chose donc j'ai reporté à plus tard le fait de recevoir un une ou deux relances même s'il peut y avoir un caractère intrusif que soulignait Thierry tout à l'heure tiens il me relance oui il faut que je le fasse etc néanmoins ça va augmenter la probabilité que la personne aille se connecter et démarre le parcours parfait je vais donner quelques exemples pour l'audience parce que je vois qu'il y a quelques questions on va peut-être rebondir sur une ou deux pour vous donner quelques exemples d'accompagnement que peut proposer game learn ça peut aller de sessions d'accompagnement ou de kick-off au démarrage par exemple comme ce que citait Thierry ce matin ça peut aller sur un appui au plan de communication pour vous aider à rendre game learn visible ou appétant on va dire pour les apprenants on peut aussi vous aider à positionner game learn de façon stratégique dans votre LMS pour générer aussi du trafic vers toute votre plateforme comme un peu un produit d'appel c'est un peu le genre de choses qu'on peut être capable de vous proposer encore une fois on n'a pas réinventé la roue c'est des choses qui viennent directement de nos clients et qui en général sont en lien avec vos besoins ou les axes sur lesquels on peut travailler alors on avait une question sur la durée des simulateurs donc ça peut varier on a historiquement chez game learn un socle de simulateurs qui sont assez solides qui équivalent à une journée et demie ou deux de formation présentielle donc c'est plusieurs heures c'est 6 ou 8 heures et c'est justement ce qui ont été fait chez Michelin avec des taux de finalisation assez impressionnants puisqu'on était à plus de 80% mais on a aussi des modules un petit peu plus courts où là forcément quand on réduit le temps on est sur des choses beaucoup plus faciles à digérer et l'idée en fait des solutions c'est qu'en fait on vous propose une plateforme que vous allez pouvoir utiliser un peu à votre guise et venir combiner tous ces modules ou cet écosystème de modules de façon pertinente ou stratégique soit dans vos plans existants ou soit de faire un parcours 100% game learn ou de le combiner avec d'autres choses comme le disait assez bien tout à l'heure Julien puisque ça marche ça peut très bien marcher aussi comme ça donc voilà a priori on a fait le tour des questions principales je pense que les autres questions sont un peu plus sont un petit peu plus spécifiques certaines auront d'ailleurs leurs réponses dans la petite vidéo qu'on va vous montrer puis si c'est pas le cas on sera évidemment ravis de faire des sessions avec vous donc moi Julien et Thierry je vais vous remercier infiniment au nom de game learn de nous avoir offert un petit peu de votre temps en cette fin d'année qui je sais est assez chargée pour tout le monde et avec un contexte qui lui est chargé mais plutôt émotionnellement donc merci infiniment pour votre temps on est évidemment ravis de continuer à écrire une belle histoire avec vous deux est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin ou un petit commentaire ou peut-être des questions que vous n'avez pas eues et auxquelles vous auriez aimé répondre il vous reste une petite minute chacun si vous voulez puis après on passe à la petite vidéo pour les auditeurs qui resteront avec nous et on pourra vous dire au revoir est-ce que quelque chose manque oui on aurait peut-être pu discuter de la question de savoir si des environnements donc les différents jeux game learn se présentent des environnements extrêmement variés donc ça va depuis les îles paradisiaques jusqu'à des sites post-apocalyptiques dans des grandes villes européennes est-ce que ces environnements sont attractifs ou sont plutôt inquiétants pour les participants ça c'est des choses on peut discuter scientifiquement les choses ne sont pas encore prouvées il y a des gens qui continuent à dire qu'il vaut mieux avoir un environnement proche de l'environnement professionnel et d'autres qui pensent que c'est mieux d'être dans un environnement le plus éloigné possible de la réalité voilà en tout cas moi je peux dire que ces environnements comment dire un peu sortant de l'ordinaire ne font pas peur aux personnes ça c'est certain sinon j'étais très heureux de rencontrer Julien je vois là une expérience de grande ampleur à la limite ça m'intéresserait d'en discuter plus en détail à une autre occasion donc voilà on peut faire du networking quand même même en étant à l'instant c'est un excellent point et ça concerne aussi tous les gens qui sont dans le chat puisque je vois qu'il y a des gens qui se répondent les uns aux autres et c'est exactement ce qu'on voulait susciter donc voilà n'hésitez évidemment pas à vous contacter les uns les autres évidemment en respectant le temps de chacun on ne donnera pas les numéros de téléphone de Thierry et de Julien vous ne serez pas harcelé mais via les réseaux via LinkedIn etc personnellement en tout cas j'encourage à ce que l'échange de bonnes pratiques et étoffer son réseau ne fait jamais de mal donc ravi qu'on vous ait aidé là-dessus et un petit mot juste sur ce que disait Thierry effectivement GameLay on a pris le parti pris à un moment donné de ne pas faire de l'immersif volontairement on est plus dans du décontextualisé donc effectivement on ira négocier à Venise on ira voyager aux quatre coins du monde pour apprendre à gérer son temps et son stress puisqu'effectivement on a pris un parti qui est d'essayer de sortir les gens de leur quotidien et de leur cadre de travail habituel pour développer des compétences ou des comportementaux qui peuvent être développés un peu dans n'importe quel cadre si vous êtes pilote d'avion ou chirurgien pour du technique c'est effectivement important d'être immergé dans votre quotidien puisqu'il faut que vous répétiez des gestes et il faut que votre décor soit celui que vous avez tous les jours parce que ça va de pair avec la compétence que vous allez acquérir voilà en tout cas c'est un parti pris c'est pour l'expliquer un petit peu aux gens qui sont dans l'audience est-ce que Julien voulait dire un petit mot de la fin donc la même chose soit le mot de la fin soit là où les choses que vous auriez pas pu dire déjà moi plaisir partagé pour cette rencontre avec Thierry et avec plaisir pour poursuivre nos échanges et débats après cette table ronde moi simplement en mot de la fin je dirais j'encourage celles et ceux qui nous écoutent à tester les nouvelles solutions GameLearn ou autres dans un environnement de formation développement qui bouge et donc je pense que pour parler de GameLearn celles et ceux qui connaîtraient pas c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble et de voir comment les modalités d'apprentissage aujourd'hui sont variées voilà ce que je pourrais rajouter écoutez c'était un très beau mot de la fin de tous les deux donc à nouveau je vous remercie beaucoup de la part de tout GameLearn et de la part de l'audience qui je suis sûr qui d'ailleurs vous remercie je vois des merci dans les petits messages Thierry et Julien on vous libère avec trois petites minutes de retard vous m'en voudrez pas on a quasiment respecté le timing donc c'est parfait merci encore pour votre temps et pour les autres qui sont connectés en direct sur le chat vous pouvez rester trois petites minutes de plus avec nous on vous montre une petite vidéo Thierry et Julien vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez la regarder mais je pense que vous connaissez assez bien mais je vous chasse pas du tout en tout cas merci encore à très bientôt et on lance la petite vidéo pour terminer merci beaucoup bonne continuation merci à tous les deux à très bientôt la vidéo devrait pas tarder à arriver l'apprentissage en ligne est désormais en plein essor mais quelles sont les formations en ligne que nous offrirons à nos équipes des textes des tests à choix multiples des vidéos des powerpoint la plus récente de cette technologie a déjà plus de 30 ans pour que la formation fonctionne vous devez attirer un public à vide de nouveaux formats d'interactivité et de divertissement motiver les apprenants afin qu'ils terminent les cours l'e-learning traditionnel a un taux de finalisation de 25% autrement dit 3 quarts de l'investissement fait en formation en ligne est perdu le plus important est l'enseignement l'apprenant doit se former en pratiquant il doit s'entraîner et recevoir du feedback voilà pourquoi nous avons toujours utilisé des cas pratiques des jeux de rôle et des dynamiques de groupe lors de la formation présentielle votre formation en ligne englobe-t-elle tout cela ? les jeux vidéo de formation sont la réponse à ce problème car ils offrent un format interactif et attrayant qui utilise la gamification pour attirer l'attention du public avec la mise en récit la compétition les défis et qui grâce à la simulation permet aux apprenants de se former en pratiquant et en recevant un feedback personnalisé bienvenue sur la plateforme la plateforme de GameLearn se compose de 3 éléments le campus le LMS et l'éditor le campus présente à vos équipes le catalogue de jeux vidéo de formation le plus complet du marché concevez vos propres parcours de formation organisez des groupes ou donnez libre accès au catalogue grâce au LMS vous pourrez gérer votre formation supervisez vos apprenants analysez les résultats et vérifiez le retour sur investissement l'éditor est l'outil de création de GameLearn créez vos propres jeux vidéo de formation en quelques heures sans être spécialiste en programmation créez vos jeux dans l'éditor mettez-les à la disposition de vos apprenants dans le campus et gérez la formation avec notre LMS si vous le souhaitez nous pouvons intégrer votre LMS nous sommes GameLearn nous avons plus de 15 années d'expérience et nous sommes ainsi devenus la plateforme de Game Based Learning la plus récompensée au monde nous travaillons avec plus de 5000 entreprises sur les 5 continents les résultats obtenus auprès de nos clients ont été incroyables 93% des apprenants recommandent nos cours 97% d'entre eux affirment que ce qu'ils apprennent est directement applicable à leur poste de travail 99% déclarent avoir amélioré leurs compétences après la formation selon une étude de Harvard le NPS moyen de la formation en ligne est de moins 25 chez GameLearn il s'élève à plus de 45 pas besoin d'installer de logiciels les apprenants pourront accéder aux jeux à partir de n'importe quel appareil connecté à internet dans plusieurs langues GameLearn fonctionne par abonnement choisissez le nombre de places qui vous convient chaque apprenant aura accès à tous les jeux de la plateforme ceux du catalogue de GameLearn et ceux que vous avez créé avec l'éditor c'est aussi simple que ça des milliers d'entreprises de tous les secteurs apprennent déjà avec GameLearn nous espérons que vous aussi nous rejoindrez bientôt merci de votre visite voilà donc il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous également d'avoir été présents si vous avez la moindre question vous avez peut-être certains d'entre vous déjà un contact chez GameLearn donc n'hésitez surtout pas et sinon on vous a mis dans le chat une petite adresse info at GameLearn qui sera redirigée vers votre interlocuteur et on reviendra vers vous donc voilà le mot de la fin c'est de vous remercier tous profitez peut-être de cette fin d'année où vous réfléchissez un petit peu à des choses nouvelles pour l'année prochaine pour faire appel à nous si vous voulez qu'on vous aide dans votre réflexion et à nouveau merci beaucoup très bonne très bonne fin de journée et bon appétit à vous et désolé d'avoir pris un tout petit peu plus de votre temps mais on a quasiment respecté le timing merci encore à tous et à très bientôt au revoir merci encore à tous merci encore à tous